Bonjour, pendant ce mois de décembre, je vais essayer, si j'ai la motivation, de faire le maximum de petites vidéos pour cette notre page Facebook sur des petits sujets, des petites anecdotes ou des petits énigmes de l'histoire, des sujets qui seraient trop petits pour faire vraiment des vidéos YouTube, mais que je vais vous proposer régulièrement sur notre page Facebook ce mois de décembre. Et aujourd'hui, nous allons donc commencer par une petite histoire autour de Jules César. En tout cas, une histoire qui est souvent racontée sur Jules César, de la fois où il a été capturé par des pirates, nous serions alors en moins 75, où le jeune Jules César a alors 25 ans et prend la mer pour se rendre à Rhodes. Mais les flots militarniens de l'époque sont truffés de pirates. Et au large de l'île de Pharmacuse, près des côtes de la Turquie, César est enlevé par les Ciliciens, qui ont à l'époque une sinistre réputation de pirate. Il faut savoir qu'à l'époque, du coup, vraiment, c'est vrai, la Méditerranée infestée de pirates. Et globalement, ça va être le cas jusqu'en moins 67, moins 66, lorsque Pompée va leur faire la guerre et les vaincre. Ils remarquent alors assez rapidement qu'ils ont affaire à un romain de Oran grâce à la tenue de César. Et ils vont exiger une rançon, du coup, importante, qu'ils vont fixer à 20 talents d'argent, ce qui est une somme très importante. C'est l'équivalent de plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, dans toutes les limites que l'on peut faire à une conversion avec les monnaies de l'époque. Mais César, lui, de son côté, aurait considéré que c'était insuffisant et que ce n'était pas à la hauteur de sa valeur. Et il va en proposer 50. Et en effet, il va envoyer quelqu'un récupérer, du coup, ce tribut, qui sera payé. Et après 38 jours de captivité, il sera libéré en donnant bel et bien 50 talents. Il aurait alors ensuite pourchassé les pirates et les aurait fait cruxifier comme il leur aurait promis durant sa captivité. C'est une histoire qui nous est contée par certains auteurs, notamment Sueton, mais qui est un auteur connu pour avoir une tendance sensationnelle. On a également d'autres auteurs, du coup, par exemple, plus tard, qui racontent cette histoire, mais à chaque fois avec des variantes. La destination qui peut changer, par exemple, ça peut être en Asie au lieu de Rode. Les dates qui peuvent changer, parfois c'est en moins 80 au lieu de moins 75. On a également sur le mode d'exécution des pirates, où ils auraient été décapités ou ils étaient crucifiés. On a également Paulien qui, lui, de son côté, raconte que César leur aurait fait un banquet lors duquel il leur aurait servi du vin avec de la drogue dedans. « Ils se seraient endormis et les auraient fait égorger durant leur sommeil. » Donc on est sur une histoire qui est racontée par plusieurs auteurs, mais déjà beaucoup de ces auteurs sont des auteurs qui sont pro-César, qui donc font une éloge à Jules César. Et le seul qui en fait part est une éloge, c'est Paulien. Donc c'est probablement une histoire dont la base est vraie, mais il existe un flou important sur les détails de cette histoire. Et donc cette histoire qu'on trouve racontée parfois est à prendre avec des pincettes sur les détails qui sont donnés à chaque fois. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette mini-anecdote. J'espère que ça vous a intéressé. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501